Pour ses 20 ans, le Louvain Learning Lab a proposé aux facultés de mettre à leur disposition ses ressources et compétences pour mener des réflexions facultaires pédagogiques spécifiques. Les thématiques ont été variées, l'accompagnement des étudiants en stage, le mémoire, les valeurs au sein de notre faculté. Quels sont les points communs de ces différents projets ? D'une part, des réflexions qui touchent à la collégialité et à la cohésion facultaire, et d'autre part, une collaboration avec les facultés pour construire des projets qui répondent au mieux à leurs attentes. Le LLL, c'est aussi le cycle classe inversée. Une formation active qui vous permet de construire un dispositif qui amorce le processus d'apprentissage avant la séance de cours, donne plus d'autonomie à l'apprenant, structure le temps en présence mais aussi à distance, et ouvre des espaces pour l'interactivité en classe. On vous souhaite de découvrir comment des acteurs de la formation à l'UCL mènent ensemble des recherches-actions sur la question de l'évaluation, dans les mémoires, la dynamique de groupe et le portfolio. En 2017, que vos questions individuelles puissent se partager, se réfléchir et se diffuser tout au long de l'année. Quelques moments forts de l'année MOOC 2016. L'équipe du MOOC « Découvrir la science politique » est nominée parmi les finalistes du prix EDX pour contribution exceptionnelle à l'apprentissage en ligne. Bravo à eux ! Franck Werskuren, auteur du MOOC « Comprendre la respiration », reçoit le prix Vernars 2016 de vulgarisation scientifique. Encore bravo ! L'UCL fait partie des 14 premières universités au monde à proposer des MicroMasters EDX. En décembre 2016, l'offre MOOC de l'UCL s'élève à 21 cours issus de 8 facultés. Le 18 novembre, un hackathon co-élaboratif s'est déroulé à l'Université catholique de Lille. De bien grands mots pour idées simples, pirater des pratiques pédagogiques, détourner les idées, aller à l'abordage des méthodes innovantes. L'apprent, c'est un acronyme entre hack, un hackathon, donc c'est la partie où on détourne les choses de l'eurosage normal pour en faire quelque chose de nouveau. Et apprendre, ça fait référence à l'apprentissage. Donc ici, on travaille sur le hackage en termes pédagogiques. 2016 est l'année du lancement de la nouvelle collection des cahiers du LLL avec l'apparution de deux numéros hors série, le carnet de l'enseignant et le hack à prendre. D'autres numéros suivront en 2017. Mais le carnet de l'enseignant revêt une valeur particulière, car c'est le cadeau que l'équipe a voulu offrir à la communauté universitaire pour les 20 ans du LLL. Chaque fiche part d'une question d'un enseignant à laquelle nous essayons de répondre de manière synthétique et convivielle. À lire sans modération. Alors bonjour du Québec. L'Université Laval est heureuse d'être dans les murs de l'Université catholique de Louvain pour parler pédagogie. Alors, nous offrons à l'Université catholique de Louvain les meilleurs voeux de pédagogie collaborative avec l'Université Laval pour 2017. Une collaboration qui se manifestera notamment par la mise en place d'une université d'été, où nous accueillerons des professeurs d'Amérique et d'Europe dans une formation qui poussera l'innovation pédagogique et que nous espérons durer au moins quatre ans. Alors, nous offrons à l'UCL et au Louvain Learning Lab une collaboration durable, un échange de bonnes pratiques pédagogiques et ce que j'appelle, ce que nous appelons entre nous, le projet 2L, Louvain, La Neuve et Laval, pour encore de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada